Les malfaiteurs sont généralement deux et tout commence à la caisse au moment de payer par carte. Alors que l'industrie et le vendeur, son complice substitue le terminal de carte bancaire, le TPE, par une copie insoupçonnable. Le piège est alors en place. Ce TPE piraté est équipé d'un skimmer, c'est un petit appareil électronique qui permet de lire la piste magnétique de votre carte bancaire. Et le TPE également va enregistrer le code secret. Quelques heures, voire quelques jours plus tard, les malfaiteurs reviennent dans la boutique et récupèrent toutes les données par Bluetooth sur leur téléphone. Ensuite, ils les envoient à des complices installés en Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis. Ceux-ci fabriquent alors des yes cards, des cartes frauduleuses, utilisables dans le monde entier. Les cibles sont essentiellement des chaînes commerciales qui utilisent toutes le même type de TPE. Apparu l'été dernier en région parisienne, l'escroquerie a été constatée dans de nombreuses villes du Sud-Ouest depuis le mois d'avril. La police recommande donc certaines précautions aux commerçants. Personnaliser les TPE en apposant tout simplement des étiquettes du magasin, des éléments d'identification immédiate sur le TPE, ou alors tout simplement en fixant, comme dans certains commerces, le TPE pour empêcher sa substitution. De nombreuses cartes frauduleuses ont été fabriquées grâce à cette escroquerie, mais la police ignore encore le nombre de victimes et le montant des sommes dérobées.